Bonjour à toutes et à tous, c'est Crypteo et on se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo au sujet des transactions illicites dans le monde des crypto-monnaies et surtout de t'amener des preuves chiffrées de ce que je vais te dire. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu risques d'apprendre des choses. N'oublie pas de liker la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire à la chaîne. Et abonne-toi et active la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et lives si tu ne veux rien louper. Et let's go pour la vidéo, c'est parti ! Oui, les crypto-monnaies sont utilisées pour faire des paiements et des achats de produits illicites, comme par exemple sur le dark web. Faudrait être complètement débile pour dire que c'est pas le cas. Par contre, dire le bitcoin et les crypto-monnaies sont en grande partie utilisées pour effectuer des transactions illicites, ça c'est de la merde. C'est de la merde. D'abord je dirais que c'est pas une monnaie. Les crypto-actifs, c'est pas des monnaies. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels franchement je pense pas que ni vous, ni vous, ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Que de la merde. Au sommaire de la vidéo donc, je vais te donner une petite définition de ce que c'est que le dark web. On va parler du coup rapidement de Silk Road. Rappel bien évidemment sur le fait que bitcoin est pseudonyme et non anonyme. Que la liberté reste quand même au cœur des valeurs des crypto-monnaies. Enfin, les chiffres. Ce qui t'intéresse le plus. C'est pour ça, reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Notamment, on va aborder la première ébauche de rapports sur les activités illicites dans le monde des crypto-monnaies. Un rapport de Chain Analysis. Et comme d'habitude, on va finir par une synthèse. Alors, redéfinition en deux secondes de ce que c'est que le dark web. C'est une partie cachée d'internet. Un logiciel ou des paramètres spéciaux sont nécessaires pour y accéder. Comme par exemple le site de Tor ou les VPN. Et c'est très important de noter ceci. Tout ce qui se trouve sur le dark web n'est pas forcément illégal. Par exemple, des journalistes ou des militants utilisent le dark web pour la protection et l'anonymat. Et enfin, il faut que tu saches que le dark web ne représente pas plus de 0,01%. De ce qu'on appelle le deep web. C'est là où le contenu hébergé n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Comme par exemple les adresses mail, ton compte en banque, etc. Et enfin, on y arrive. Si tu as un ancien, tu as forcément dû entendre parler de Silk Road. Un des sites les plus connus du dark web. Il a été lancé en février 2011 et démantelé en octobre 2023 par le FBI. Il avait été créé par M. Rolf William Ulbricht. Et ce monsieur a été arrêté et condamné à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle, par un tribunal fédéral américain. Donc, Silk Road, c'était une place de marché en ligne permettant la vente de biens, notamment illégaux. Comme par exemple la drogue ou les armes. Et les anciens s'en souviennent, c'était à l'époque un coût médiatique vraiment très important de la part des gouvernements. Car c'était l'un des premiers endroits mainstream, donc qui touche beaucoup de personnes. Et surtout qui était relativement facile d'accès. Qui utilisait, entre autres comme moyen de paiement et de transaction, le Bitcoin. Et notamment, quelques mois après l'ouverture de Silk Road, c'est là qu'on a pu voir que le prix du Bitcoin est passé de 1$ à près de 30$. Est-ce uniquement la raison ? On ne sait pas et on ne le saura jamais. Mais ça a très certainement joué, on ne va pas se voiler la face. Par contre, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas oublier déjà que le Bitcoin est pseudonyme et non pas anonyme. Et donc qu'il est facile de tracer les paiements et tous les paiements effectués en Bitcoin. Après, c'est pseudonyme, donc pas rattaché directement à ton nom. Mais tous les transferts illicites peuvent être tracés facilement sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, bien évidemment, ça aide à retrouver les malfaiteurs ou tout simplement à boycotter ou simplement à signifier à tout le monde que cette adresse qui utilise des Bitcoins a donc été utilisée pour des transactions illicites. C'est alors facile et très facile de mettre en place des alertes comme quoi ces Bitcoins-là ont été utilisés sur tel site, pour tel fraude, etc. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça que le FBI a pu retrouver le créateur de Silk Road. Et du coup, fermer le site. Parce qu'il faut que tu saches qu'actuellement, si tu veux échanger tes Bitcoins en euros, en dollars ou en autres monnaies fiat, tu es quasiment obligé de faire appel au service des exchanges, donc des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Comme par exemple Binance, Crypto.com, Coinbase ou Bybit pour ne c'était que certains. Et bien, sache que toutes ou presque ces plateformes ont des outils de vérification de la provenance de tes Bitcoins. Oui, oui, oui ! Oui, vas-y, oui, oui ! Ce n'est pas une blague. Oui, oui ! Par exemple, Anti-Analysis est un logiciel qui permet de remonter les différentes transactions effectuées avec tes Bitcoins et dire si c'est un actif qui provient d'un site frauduleux et donc illicite ou si ces Bitcoins sont dits propres. Bon voilà, on peut le dire ça. J'en ai dit moi. D'accord. Et du coup, si ces différentes plateformes détectent ce type de choses et de provenance illicite de tes crypto-actifs, elles vont automatiquement bloquer les transactions associées à ce compte-là et malheureusement, pour certaines, elles vont remonter les informations aux autorités. Mais c'est une honte d'entendre des trucs comme ça ! Je dis malheureusement parce que c'est en même temps un bon point et un mauvais point. Parce que oui, en ce sens, quand ça va remonter les informations, tu te sens du coup protégé et moins en danger. Mais pour moi, c'est un point vraiment très négatif, qu'elles remontent les informations, que ce soit ton nom à toi. Parce que ça touche directement à la liberté. Et c'est donc vraiment très discutable et débattable. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. N'hésite pas à en débattre du coup dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, entre autres. C'est de la merde. Il y a d'ailleurs une citation excellente à ce sujet de M. Edward Snowden, qui tu as très certainement dû entendre parler de lui parce qu'il est devenu célèbre pour avoir révélé au grand public l'espionnage de masse réalisé par les Etats-Unis. Je cite donc « Si défendre votre vie privée ne vous intéresse pas parce que vous n'avez rien à cacher, alors cela revient à dire que vous êtes indifférent à la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. » C'est intéressant comme citation, n'est-ce pas ? En tout cas, préserver notre identité, notre liberté, c'est vraiment très important, entre autres. Et c'est une des parties des valeurs associées à la blockchain. Et la technologie de la blockchain permet aisément ceci. Et ça répond au réel besoin ici donc de préserver ton identité quand tu effectues des transactions sur Internet et du coup être libre de pouvoir faire ce que tu veux et ce que tu souhaites. Bah non, vous me prenez pour un con. On y arrive enfin à ce qui t'intéresse le plus ici, les chiffres. Alors, selon Chain Analysis, moins de 1% des bitcoins en circulation en 2019 dans le monde entier sont envoyés sur le Darknet depuis 2015. Sachant en plus, et c'est vraiment important, que les transactions réalisées sur le Darknet ne sont pas forcément illégales. Donc c'est vraiment très important de nuancer les propos ici. Le premier rapport de Chain Analysis sur les transactions illicites en crypto-monnaies est tombé. Et en voici un bref résumé. Si le sujet t'intéresse, tu peux te rendre directement sur le site de Chain Analysis dont je te mets le lien dans la description de la vidéo YouTube où tu pourras y télécharger le rapport complet et voir s'il y a des choses qui t'intéressent. De plus, cette année c'est vraiment très intéressant par rapport au rapport sur l'année 2022. Parce que comme tu le sais, il y a eu beaucoup de réseaux illicites ou de réseaux suspects qui sont tombés en 2022 comme par exemple Celsius, Sri Aero Capital ou encore récemment FTX. Ensuite on va prendre des pincettes et le rapport stipule dès le départ qu'ils sont absolument incapables de tracer les transactions hors chaîne. Ce qui est bien normal, c'est absolument impossible. Que de la merde. Et qu'ils se focalisent bien évidemment sur le principal et toutes les transactions on chaîne. Donc directement sur la blockchain en question. Et on a donc pour commencer ce graphique là, qui retrace la totale valeur reçue illicite depuis 2017. Regarde, analysons ça rapidement. Alors oui, les transactions illicites ont malheureusement augmenté en 2022. Comparé à 2021 et certaines autres années. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Regardez cet énorme bloc là. Comparé aux autres années, on a eu en 2022 un énorme nombre de transactions illicites qui ont été sanctionnées suite aux événements précédemment cités. Et personnellement, je ne classe absolument pas un achat sanctionné pour fraude financière au même titre que l'achat de drogue ou d'armes sur le dark web. Mais bon, bref. On constate également que les scams, donc les arnaques en français, ont drastiquement diminué en 2022 comparé à 2021. Et ça c'est très bon signe. Mais encore une fois, je ne classe pas un scam et donc une arnaque au même titre que du financement du terrorisme par exemple. Et justement, si tu regardes bien, si tu regardes bien ce graphique et la légende au-dessus, tu verras que sur 2022, les transactions liées au terrorisme, à la cybercriminalité, au marché sur le darknet, au site de fraude, la vente d'armes et de drogue ou autres, ont tous, sans exception, diminué sur l'année 2022. Alors encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Ok, tu vas voir juste après, dans ce rapport, que les transactions illicites ont représenté 0,24% de toutes les transactions crypto-monnaies en 2022. Déjà, c'est bien moins que certaines personnes qui te disent majoritairement, et qui balancent aux informations des chiffres incroyables, comme 20% ou pour les plus raisonnables 5% de toutes les transactions sur les crypto-monnaies sont illicites. Bah là, tu le vois, clairement, on est vraiment très loin du compte. Et le plus important à retenir ici, selon moi, en fonction de ce que j'entends des gens dire des crypto-monnaies dans la rue, c'est que les transactions sur le terrorisme, le dark web, les fraudes, la cybercriminalité, les armes, la drogue, etc., ne représentent pas plus de 10% de toutes les transactions illicites que tu as vu ici. Pourtant, c'est celles-ci qui font part de tous les on-dit autour des crypto-actifs et des transactions illicites. Eh ben, 10% de 0,24%, je te le donne en mille, ça fait 0,024%, soit même pas une goutte d'eau dans un lac. Alors, s'il te plaît, ferme ta gueule, fais-moi plaisir déjà dès maintenant au moment de cette vidéo, note bien les chiffres que je viens de te donner, et surtout partage cette vidéo avec toutes les personnes qui te disent que la majorité des transactions dans le monde des crypto-actifs finance les armes, les drogues, le terrorisme, ok ? Parce que là, je viens de te le prouver à l'aide de chiffres vérifiés par Chain Analysis, que c'est des énormes conneries ! Allez, on continue ! Et pour revenir deux secondes sur les transactions sanctionnées illicites, là, c'est en grande partie lié à l'exchange Garantex, c'est un exchange russe qui a énormément été utilisé en 2022, ça ne sert à rien que je te dise pourquoi, bien sûr. Mais c'est important à savoir du coup, parce que sans ce bazar à l'aise, entre autres, les chiffres classés ici comme illicites auraient donc drastiquement diminué en 2022. Mais bon, bref ! Et regarde, voilà, donc c'est les chiffres que tu attendais depuis le début, le graphique du pourcentage et de la part des transactions illicites en crypto-monnaies en 2022, et ce, depuis 2017. Alors, à l'exception de 2019, qui a été une année exceptionnelle, tu vois bien que les transactions illicites sont en moyenne en déclin depuis 2017. Là où les gouvernements, les informations, la radio adorent te dire que la part des transactions illicites dans le monde des crypto-actifs ne fait qu'augmenter et ce, d'année en année, c'est démontré ici que c'est bien faux ! Voilà, du coup, à ce sujet, on attend maintenant le rapport complet de Chain Analysis sur les transactions illicites de 2022, parce que ça sortira en février 2023 sur le site de Chain Analysis. Est-ce que tu souhaites qu'à ce moment-là, quand il va sortir le rapport complet, est-ce que tu souhaites que je te fasse une mise à jour de cette vidéo, avec du coup une description plus complète de tous les rapports sur les transactions illicites ? Dis-moi ça en commentaire ! Et n'aie pas peur d'écrire un commentaire, t'inquiète pas, je ne mange pas ! Parce que je sais que c'est un sujet passionnant et qui peut amener à des débats vraiment très intéressants, et je serais vraiment très intéressé de pouvoir débattre avec toi dans l'espace commentaire, donc vas-y, let's go ! Synthèse ! Il ne faut pas se mentir, oui, il y a des transactions illicites dans le monde des crypto-actifs. On est absolument tous d'accord là-dessus. Par contre, dire que c'est la majorité des transactions, ou une grande partie du total de toutes les transactions en crypto-actifs, c'est totalement faux. Parce que comme tu l'as vu, ça ne représente pas plus de 0,24% de toutes les transactions qui ont eu lieu sur la crypto-monnaie et dans le monde des crypto-actifs en 2022. Et surtout, et c'est ça qui est important pour ma part, que les transactions concernant la drogue, le terrorisme, les armes, les ventes sur le dark web, les fraudes, etc. ne représentent pas plus de 0,024% de toutes les transactions. Alors s'il vous plaît, s'il te plaît... Arrête ta gueule ! Quoi ? Arrêtez et arrête de dire des bêtises quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Et pour ceux qui savent, merci de partager ces informations avec un maximum de personnes de ton entourage et n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo ou même directement les chiffres de Chain Analysis. Le but étant ici, comme d'habitude, de vous informer sur les réels aspects qui gravitent autour des crypto-monnaies et du monde des crypto-actifs et ne surtout pas dire d'énormes bêtises comme tu peux entendre aux informations et à la télé et notamment par Madame Christine Lagarde. C'est pas des monnaies. Et encore une fois, je ne veux absolument pas que tu adoptes les crypto-monnaies. Non, sagement, fou royal, tu fais absolument ce que tu veux. Mais ce qui m'importe, c'est que tu sois bien informé. Voilà, écoute, c'était Crypteo. Sur le sujet des transactions illicites dans le monde des crypto-actifs et autour des crypto-monnaies en général, suite au premier rapport de Chain Analysis posté sur leur site, n'hésite vraiment pas à liker la vidéo si tu as aimé le sujet et surtout si tu as aimé la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être au fait et au courant de toutes les vidéos que je te poste et quand je suis en live sur sa chaîne YouTube. En attendant, fais attention à toi, éduque-toi et fais surtout des recherches avant d'investir où que ce soit. Dans les crypto-monnaies, l'immobilier, même ton compte en bas. Cryptordialement vôtre. C'était Crypteo. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Ciao !